Bonjour les parents ! Alors, est-ce que vous connaissez cette situation-là ? S'il te plaît, mon chéri, est-ce que tu peux aller mettre tes chaussures ? Non, je ne veux pas mettre mes chaussures ! S'il te plaît, mon chéri, il faut qu'on parte. Est-ce que tu peux aller mettre tes chaussures ? Non, je ne veux pas mettre mes chaussures ! S'il te plaît, ma chérie, tu veux aller te brosser les dents ? Il faut aller au lit. Je n'ai pas envie de me brosser les dents ! Ça vous dit quelque chose ? Nous, on a ça très très régulièrement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a découvert une méthode qui chez nous, alors c'est peut-être juste nos enfants qui sont très très dans l'esprit de contrariété, mais en tout cas chez nous, ça marche de tonnerre ! Vraiment ! En fait, ça a commencé, on s'est dit tiens, on va utiliser la psychologie inverse. Voilà ! Donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire complètement l'inverse de ce qu'on veut que l'enfant fasse. En gros, ah non ! Tu n'as pas le droit d'aller mettre des chaussures ! Ah non, les chaussures, ce n'est pas pour toi ! Tu n'y vas pas ! Mais si, j'ai envie d'aller mettre mes chaussures ! Regarde, je vais mettre mes chaussures ! Ah non, je ne suis pas d'accord ! Mais pas tes chaussures ! Oui, ça marche super bien ! En fait, au départ, ça a commencé comme ça, on se dit tiens, ça marche plutôt bien ! Évidemment, les enfants se rendent compte, à un moment donné, c'est aussi un petit peu un jeu, ça les fait vraiment marrer de nous voir faire semblant de se fâcher, faire un peu les gros yeux et tout ça, et finalement, faire le contraire à ce qu'on leur demande de faire. Donc, c'est aussi un jeu, chez nous, c'est devenu un jeu, parfois, j'ai une de mes filles qui me dit « Maman, tu peux me dire ne pas manger mon dîner ? » Et je vais dire « Non, 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 Maya, tu n'as pas le droit de manger ton dîner ! » Elle va faire « Si, 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 je vais tout manger, regarde ! » Bon, ça les fait marrer aussi, ça l'empêche que même quand c'est les femmes, ça les fait marrer, et même quand ils se rendent compte que c'est un jeu et c'est une technique qu'on utilise, ça marche quand même ! Donc, c'est super cool ! Franchement, nous, on s'en sert quasiment tous les jours, alors, c'est peut-être pas dans les livres, je ne sais pas trop, est-ce que du coup, ça va trop développer leur sens contraire, je ne sais pas, leur sens de rébellion, j'en sais rien, enfin bref, on verra par la suite, mais moi, pour l'instant, c'est une super technique pour que les choses avancent le soir ou le matin, quand on a besoin de sortir de la maison et que c'est une misère totale et que rien n'avance, et bien, ça marche super bien ! Donc, pour l'instant, moi, ça me convient. Après, on réglera les autres problèmes, par la suite ! Mais, je ne pense pas que ça soit dans une méthode de parentalité quelconque, mais ça marche quand même super bien ! Donc, en gros, ça consiste à dire exactement le contraire, même leur interdire de faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, et en gros, ça leur donne super envie de le faire ! D'ailleurs, ça donne aussi un petit peu à réfléchir sur ce qu'on fait souvent aux enfants, n'est-ce pas ? Quand ils sont tout petits, ah non, non, il ne faut pas toucher ça, quand c'est vraiment le cas, ils n'ont vraiment pas le droit de toucher ! Je me dis qu'effectivement, il faut bien y réfléchir quand même quand on utilise ce concept-là, parce qu'on se rend compte finalement que le cerveau a très envie de faire ce qu'on a eu interdiction de faire ! Donc, peut-être pour les plus petits, réfléchissez aussi ! Pour vous qui avez vraiment des tout petits qui commencent à mettre les doigts dans les prises, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça ! En fait, il vaut mieux dire, viens, mets des doigts ici ! Ou viens, fais ça ! Pour les distraire ! Parce que quand on dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça, en fait, l'enfant, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est aller faire ce qu'il n'a pas le droit de faire ! Mais, ce truc-là, on peut aussi l'utiliser à notre avantage ! Donc, la prochaine fois que votre enfant me dit non, je n'ai pas envie d'aller m'habiller ! Et non, je n'ai pas envie d'aller me brosser les dents ! Eh bien, essayez ! Ah ben non ! Alors là, tu n'as pas le droit d'aller te brosser les dents ! Ah non, mais vraiment ! Là, je ne suis pas contente ! Tu ne vas pas te brosser les dents ! Ce n'est pas pour toi ! Vous me direz si ça marche sur vos enfants à vous ! Voilà ! Mettez vos commentaires ! Parce que là, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir si ça marche sur vos enfants aussi ! En tout cas, chez nous, technique de toner ! Même quand ça les fait rigoler ! Donc, c'est royal ! Tout se passe dans un bon esprit ! Et c'est super cool ! Les choses avancent surtout ! Et ça, c'est le plus important ! Et d'ailleurs, si vos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ! À bientôt les parents !